Bonjour à tous, voilà ici cette petite vidéo de notre LR Business Summit en Sicile pour vous partager quelque chose en tant que top leader et mentor qu'on a été invité ici par la direction de LR pour coacher tous les leaders du Benelux de la Suisse et de l'Allemagne pour vous donner de bons conseils derrière. Mais justement ici, je vais vous présenter avec Aurélie d'autres personnes qui vont pouvoir aussi vous donner de super bons conseils. Bonjour à tous, alors voilà, je vous présente Dorothée et Didier, des partenaires LR qui habitent en Suisse et je pense que c'est très important de les écouter parce qu'ils vont vraiment pouvoir vous donner de très bons conseils. Alors Didier, dis-nous un petit peu, et Dorothée, il y a souvent une réticence chez les partenaires de vouloir parler des produits qui sont peut-être non connus dans la traditionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous nos partenaires ? Je dirais encore une fois, seule l'ignorance en fait est vraiment, disons, la barrière du succès. Je pense que toute personne dans la LR se doit d'abord de consommer les produits, ça je pense qu'on vous a ravaché plusieurs fois à juste titre, mais c'est surtout aussi connaître en fait leur vertu. Parce que si vous devez aussi argumenter, répondre à des besoins, parce qu'on ne fait rien d'autre que répondre à un besoin lors d'une simple discussion autour d'un café avec quelqu'un qui pourrait y avoir un problème de poids, un problème de fatigue chronique, de constipation, donc il faut juste savoir quels sont les effets de chaque produit si vous voulez justement être capable de pouvoir aider cette personne-là au travers d'une consommation régulière de produits. Oui, si je peux rajouter effectivement, avec LR, effectivement on a des produits de santé de très très grande qualité et puis on va pouvoir faire des rencontres et améliorer notre qualité de vie tout simplement. D'accord. Doréthée, si je peux me permettre de dire, toi vraiment en tant qu'expert, parce que c'est peut-être aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo de se comprendre professionnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je suis pharmacienne, donc je suis une pharmacienne un petit peu atypique, parce qu'en fait je suis anti-médicaments, donc ça peut sembler un petit peu bizarre, mais c'est au fur et à mesure de mes années de pratique que je me suis rendu compte que les médicaments, en fait ce n'était pas la solution aux problèmes de santé des gens, et que moins on en prend et mieux on se porte. Et effectivement, avec un produit comme l'Aloe Vera, qui a des vertus qui sont connues depuis des millénaires, ça ne sort pas d'aujourd'hui, on peut travailler sur, en profondeur, en fait, sur tout ce qui est détoxification des organes, et on va améliorer considérablement la santé et diminuer la prise médicamenteuse. Et ça, c'est moi qui sais ça, ça m'intéresse beaucoup en fait. Super, et toi Didier, professionnellement, tu fais quoi dans la vie ? Alors je suis nutritionniste, donc diplômé de l'université de Dijon aussi, où j'ai eu l'occasion justement d'apprendre justement tout ce que Dorothée vient de dire, que les médicaments ne sont pas la panacée, si ce n'est que dans l'urgence, on le sait tous, on ne va pas non plus décrier quelque part, on ne va pas tirer sur le pianiste aussi, il est nécessaire, mais c'est vrai qu'on va vraiment travailler sur l'essentiel de la vie, c'est-à-dire les terrains. Et en termes que nutritionniste, on a une approche qui est multifactorielle, très holistique, donc il y a le côté psychique, il y a le côté hormonal, il y a le côté métabolique fonctionnel. Donc juste pour ne parler que d'un problème de base, déjà la digestion, chez beaucoup de gens, c'est celle qui a un genre de pathologie derrière, et l'aloe vera est une plante extraordinaire, déjà rien que sur le niveau digestif, et bien entendu de la qualité des intestins aussi. Donc c'est là que vous devez comprendre qu'elle doit s'utiliser au quotidien, ce n'est pas juste de dire je fais une cure un mois, deux mois, non. Si on veut prévenir, et malheureusement c'est ce qu'on ne fait pas assez dans notre société aujourd'hui de consommation, nous ne faisons que de la répression, d'ailleurs ça laisse la porte ouverte à tous les pharmas, je n'ai pas peur de le dire ici devant vous, donc effectivement il faut qu'on diminue absolument rapidement cette consommation excessive, je dirais qui est emprunte d'effets secondaires, et avec l'aloe vera, encore une fois, maintenant un tout petit peu ce qui peut être maintenu, on a des effets à titre préventif qui sont vraiment extraordinaires pour chacun. Donc pour vous aussi, le fait que le partenaire consomme l'aloe vera, c'est évidemment pas juste par le fait qu'il va prendre une bouteille, et que ça va changer quelque chose dans sa vie. Je pense qu'ici, l'importance aussi que vous voulez exprimer, c'est que chaque personne a ce qu'on appelle un easy chip, ou un abonnement en permanence pour pouvoir prendre cette boisson qui va pouvoir l'aider pour le restant de sa vie, de pouvoir être en meilleure qualité de vie, meilleure santé aussi. Alors écoute, tout le monde a une voiture, pratiquement, tout le monde fait le service régulièrement de sa voiture, ça coûte de l'argent, mais personne ne se pose de questions, et on ne fait jamais le service, notre service interne, l'aloe vera c'est à ça qu'il sert en fait, c'est une base pour tout le monde, pour nettoyer en permanence, détoxifier, augmenter l'oxygénation, donc c'est un budget santé qui est très très important, effectivement pour tout le monde, qu'il y ait ou non des pathologies en fait. Et ça souvent aussi, les gens peut-être plus jeunes disent « moi je n'ai pas besoin d'enverra parce que je suis en bonne santé ». Et effectivement, comme tu dis là, je pense que si on peut garder un moteur qui tourne avec 100% de rendement, il faut qu'il y ait un entretien qui se fasse régulièrement, parce qu'en permanence, pour garder cette capacité de votre moteur avec un rendement 100%. Tout à fait, ça marche aussi pour les jeunes, effectivement, qui n'ont pas toujours une hygiène de vie adéquate, ça permet quand même de leur amener au quotidien des nutriments importants et qui sont surtout très bien assimilés, contrairement à pas mal de choses synthétiques qu'on trouve sur le marché, puisque là c'est vraiment quelque chose qui vient de la nature. C'est un gel pur, c'est vraiment un gel de la nature et notre corps l'assimile très très bien. Super, mais merci pour ce témoignage, vraiment un point en tant que professionnel, dans, on peut dire, dans tout ce qui est pharmacologie et dans tout ce qui est nutriments, pour pouvoir aider les gens d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé surtout. Je pense que c'est quelque chose de très riche ici, qu'on va pouvoir partager avec toutes les personnes qui vont pouvoir découvrir l'importance et l'intérêt de découvrir mieux et mieux de connaissances, comme tu disais bien tantôt, Didier, d'avoir une connaissance, pour pouvoir partager l'importance de consommer ces produits-là en permanence derrière. Bonjour à tous, voilà ici cette petite vidéo de notre LR Business Summit en Sicile pour vous partager quelque chose en tant que top leader et mentor qu'on a été invité ici par la direction de LR pour coacher tous les leaders du Benelux, de la Suisse et de l'Allemagne pour vous donner de bons conseils derrière. Mais justement ici, je vais vous présenter avec Aurélie d'autres personnes qui vont pouvoir aussi vous donner de super bons conseils. Bonjour à tous, alors voilà, je vous présente Dorothée et Didier, des partenaires LR qui habitent en Suisse et je pense que c'est très important de les écouter parce qu'ils vont vraiment pouvoir vous donner de très bons conseils. Alors Didier, dis-nous un petit peu, et Dorothée, il y a souvent une réticence chez les partenaires de vouloir parler des produits qui sont peut-être non connus dans la traditionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous nos partenaires ? Je dirais encore une fois, seule l'ignorance en fait est vraiment, disons, la barrière du succès. Je pense que toute personne dans la LR se doit d'abord de consommer les produits. Ça, je pense qu'on vous a rabâché plusieurs fois à juste titre. Mais c'est surtout aussi connaître en fait leur vertu. Parce que si vous devez aussi argumenter, répondre à des besoins, parce qu'on ne fait rien d'autre que répondre à un besoin lors d'une simple discussion autour d'un café, avec quelqu'un qui pourrait y avoir un problème de poids, un problème de fatigue chronique, de constipation. Donc il faut juste savoir quels sont les effets de chaque produit, si vous voulez justement être capable de pouvoir aider cette personne-là au travers d'une consommation régulière de produits. Oui, si je peux rajouter effectivement, avec LR, effectivement, on a des produits de santé de très très grande qualité. Et puis, on va pouvoir faire des rencontres et améliorer notre qualité de vie, tout simplement. D'accord. Dorothée, si je peux remettre de dire, toi, vraiment en tant qu'expert, parce que c'est peut-être aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo, de se comprendre professionnellement, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, moi, je suis pharmacienne, donc je suis une pharmacienne un petit peu atypique, parce qu'en fait, je suis anti-médicaments. Donc, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais c'est au fur et à mesure de mes années de pratique que je me suis rendu compte que les médicaments, en fait, ce n'était pas la solution aux problèmes de santé des gens. Et que moins on en prend, et mieux on se porte. Et effectivement, avec un produit comme l'Aloe Vera, qui a des vertus qui sont connues depuis des millénaires, ça ne sort pas d'aujourd'hui, on peut travailler en profondeur, en fait, sur tout ce qui est détoxification des organes. Et on va améliorer considérablement la santé et diminuer la prise médicamenteuse. Et ça, c'est moi qui fais ça, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Voilà. Super. Et toi, Didier, professionnellement, tu fais quoi dans la vie ? Alors, je suis nutritionniste, donc diplômé de l'Université de Dijon aussi, où j'ai eu l'occasion justement d'apprendre justement tout ce que Dorothée vient de dire, que les médicaments ne sont pas la panacée, si ce n'est que dans l'urgence. On le sait tous, ça, on ne va pas non plus décrier, quelque part, en matière sur le pianiste aussi, il est nécessaire, mais c'est vrai qu'on va vraiment travailler sur l'essentiel de la vie, c'est-à-dire les terrains. Et en termes que nutritionniste, on a une approche qui est multifactorielle, très holistique, donc il y a le côté psychique, il y a le côté hormonal, il y a le côté métabolique fonctionnel. Donc juste pour ne parler que d'un problème de base, déjà la digestion, chez beaucoup de gens, c'est celle qui a engendré beaucoup de pathologies derrière. Et là, l'aloe vera est une plante extraordinaire, déjà rien que sur le niveau digestif, et bien entendu de la qualité des intestins aussi. Donc c'est là que vous devez comprendre qu'elle doit s'utiliser au quotidien. Ce n'est pas juste de dire, je fais une cure un mois, deux mois. Non, si on veut prévenir, et malheureusement c'est ce qu'on ne fait pas assez dans notre société aujourd'hui de consommation, nous ne faisons que de la répression. D'ailleurs, ça laisse la porte ouverte à tous les pharmas. Je n'ai pas peur de le dire ici devant vous. Effectivement, il faut qu'on diminue absolument rapidement cette consommation excessive, je dirais, qui est empreinte d'effets secondaires. Et avec l'aloe vera, encore une fois, maintenant, un tout petit peu ce qui peut être maintenu, on a des effets à titre préventif qui sont vraiment extraordinaires pour l'aloe vera. Donc pour vous aussi, le fait que le partenaire consomme l'aloe vera, ce n'est pas juste par le fait qu'il va prendre une bouteille, que ça va changer quelque chose dans sa vie. Je pense qu'ici, l'importance aussi que vous l'exprimez, c'est que chaque personne a ce qu'on appelle un easy chip ou un abonnement en permanence pour pouvoir prendre cette boisson qui va pouvoir l'aider pour le restant de sa vie de pouvoir être en meilleure qualité de vie, meilleure santé aussi. Alors écoute, tout le monde a une voiture, pratiquement, tout le monde fait le service régulièrement de sa voiture, de l'argent, mais personne ne se pose de questions et on ne fait jamais le service, notre service interne. L'aloe vera, c'est à ça qu'il sert en fait. C'est une base pour tout le monde pour nettoyer en permanence, détoxifier, augmenter l'oxygénation. Donc c'est un budget santé qui est très, très important effectivement pour tout le monde qu'il y ait ou non des pathologies. Et ça, souvent aussi, les gens peut-être plus jeunes disent, moi je n'ai pas besoin d'enlever là parce que je suis en bonne santé. Et effectivement, comme tu dis là, je pense que si on peut garder un moteur qui tourne avec 100% de rendement, il faut qu'il y ait un entretien qui se fasse régulièrement parce qu'en permanence pour garder cette capacité de votre moteur avec un rendement 100%. Tout à fait, ça marche aussi pour les jeunes effectivement, qui n'ont pas toujours une hygiène de vie adéquate. Ça permet quand même de leur amener au quotidien des nutriments importants et qui sont surtout très bien assimilés contrairement à pas mal de choses synthétiques qu'on trouve sur le marché puisque là, c'est vraiment quelque chose qui vient de la nature. C'est un gel pur, c'est vraiment un gel de la nature et notre corps l'assimile très, très bien. Super. Mais merci pour ce témoignage vraiment au point en tant que professionnel dans tout ce qui est pharmacologie et dans tout ce qui est nutriments pour pouvoir aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie, meilleure santé surtout. Je pense que c'est quelque chose de très riche ici qu'on va pouvoir partager avec toutes les personnes qui vont pouvoir découvrir l'importance et l'intérêt de découvrir mieux et mieux de connaissances comme tu disais bien tantôt, Didier, d'avoir une connaissance, pouvoir partager l'importance pour consommer ces projets-là en permanence derrière. Ce serait donc l'objectif avec Peter et Aurélie justement de mettre en place une sorte de suivi que vous pourriez justement bénéficier notamment de, je dirais, de thèmes que nous pourrions vous donner pour pouvoir aussi argumenter, aussi de conseils, mais tout simple, sans entrer dans la, je dirais, dans la complexité de la pharmacologie ou de la nutrition, mais pour que vous puissiez, je trouve, pour une fois, vraiment bien asseoir vos ventes auprès de vos partenaires et vos futurs partenaires également. Super. Merci beaucoup pour ce moment d'interview très agréable et je vous souhaite aussi plein de succès à avoir encore une meilleure qualité de vie grâce à LR parce que ça nous a quand même bien changé votre vie en ce moment ici. Voilà. Donc, marveilleuse, ceci, regardez, regardez les paliers derrière, la piscine et tout. Et on est ici avec plus ou moins une centaine de leaders d'organisation, les nouveaux leaders d'organisation de l'année passée avec lesquels, avec d'autres coachs de l'Allemagne et de la Suisse et la direction de LR pour travailler pour un meilleur futur aussi pour vous tous aussi. Nous vous souhaitons de la Sicile une super belle journée ici de nous quatre et Aurélie, petit mot pour la fin de motivation pour nos partenaires. Eh bien, je trouve que vraiment on a fait là une super vidéo avec Didier et Dorothée parce que même moi, mais j'apprends encore de nouvelles choses, c'est vraiment des personnes intéressantes et qui, je trouve, font un couple parfait aussi dans les deux métiers qu'ils effectuent tous les deux. Et je pense que ça ne sera pas la dernière parce que, comme il a dit, Didier et Dorothée, on pourrait peut-être faire aussi un petit truc ensemble et vous permettre de partager de nouveau plus de choses qu'on connaît déjà maintenant. Super. Alors, d'ici là, on vous souhaite plein de succès. Foncez et partagez les bonnes nouvelles de votre société autour de vous. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.